Le tour immédiat, c'est le principe de la pédagogie immersive, c'est-à-dire qu'on envoie à tous les étudiants quasiment le jour de la rentrée. Découvrir à quoi vont ressembler les coulisses et le décor de leur future vie professionnelle. On fait vivre à nos étudiants un tour complet du monde professionnel dans lequel ils vont évoluer, en leur demandant d'aller visiter des rédactions de la presse, d'assister à l'enregistrement d'émissions, de visiter des salles de spectacle, de participer à des manifestations, de découvrir des lieux prestigieux de Paris, des lieux institutionnels, le 104, la Maison de la Radio, la Filarmonie. Le tour immédiat, ça nous permet d'avoir une première approche professionnelle. On est tous un peu curieux de comprendre comment ça marche. C'est hyper intéressant, c'est souvent très interactif. Et puis aussi le fait de faire des reportages, de devoir filmer, prendre des images, du son, des informations, ça nous pousse vraiment à aller chercher et à restituer après. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on a la possibilité d'aller dans les grandes chaînes d'hôteliers, des grandes radios, alors que ce n'est pas forcément ouvert au public. Donc on peut découvrir vraiment le monde professionnel et je trouve ça vachement instructif. Le principe du tour immédiat, c'est assez simple. C'est trois semaines de visite en entreprise avec les étudiants. On a contacté les diplômés, les tuteurs en entreprise et les intervenants à l'école pour permettre aux étudiants de visiter et de découvrir leur futur environnement de travail. Donc ils sont allés visiter Binsport, Avas, Paris Match, l'Accor Hotel Arena, Webédia, Le Figaro, Radio France, j'en passe. Et le principe, c'était vraiment de leur faire découvrir cet environnement de travail pour pouvoir se projeter dans les semaines et les mois qui viennent quand ils seront en stage ou pour leur futur emploi. À partir de là, on leur demande de restituer sous forme de films et de billets qu'on poste sur un blog national commun à Paris, Lyon et Toulouse. Qu'est-ce qu'ils en ont retenu, qu'est-ce qu'ils ont compris, en quoi ça change leur regard sur la compréhension du monde des médias. Mon film à Boeuf, c'est vraiment super. Je trouvais que c'était bien filmé. C'était bien, à part l'interview où il y a un petit peu de longueur à certains moments, mais sinon, je crois que c'était un film très intéressant. C'est propre, on sent que c'est un produit fini que vous avez envie de diffuser. Donc l'étape d'après, c'est comment je l'améliore pour qu'il soit vraiment joli. Nous avons appris à l'université et nous découvrons straight away ce qui va être notre travail après les études. Nous avons de grandes opportunités pour découvrir des gens qui travaillent dans ce travail. Nous pouvons demander des questions et réaliser ce qu'il faut travailler dans ce travail. Et nous pouvons vraiment penser, ok, c'est ce qui va être mon travail. Je ne suis pas de France. J'ai essayé de découvrir des places comme Akkohoten Arena ou Philharmonie. Je n'ai jamais été à ces places avant. C'est génial de voir et découvrir ces places et de savoir vraiment ce qu'il y a. On est allé à Binsport et on a fait la rencontre d'Alexandre Ruiz. Il nous a expliqué comment se déroulait la chaîne, il nous a montré des plateaux. Il nous a montré un autre monde du journalisme que je connaissais pas. On est allé à Binsport et on a fait la rencontre d'Alexandre Ruiz.